C'est mieux à la comptine ou c'est mieux à la maison ? À la cotine. Vous avez un parcours particulier par rapport à la restauration responsable et durable. C'est que vous aviez un problème à résoudre au départ. Voilà, tout à fait. Je suis arrivé d'un collège de ville, dans un collège de campagne avec très peu d'effectifs en élèves. Aucun fournisseur ne voulait me livrer. Il fallait de moi-même que je trouve des solutions pour nourrir mes élèves. J'ai été voir autour de mon collège des agriculteurs, des éleveurs. Je les ai aidés à trouver des moyens, des méthodes de découpe de culture pour m'approvisionner. On a travaillé ensemble les cas libres, les jours de livraison. Comment les agriculteurs du département se sont engagés dans cette démarche de fournir des produits locaux de saison en circuit de proximité au restaurant collectif de Cholet ? C'est l'envie de tout agriculteur de pouvoir se dire comment je peux faire consommer local ce que je produis en local. Donc c'est stimulant pour vous ? C'est hyper stimulant parce que ça nous montre qu'il y a beaucoup d'imagination et il y a de l'imagination débordante et du professionnalisme à tous les stades qui font qu'en fait on arrive à pouvoir se coordonner. L'objectif c'est d'intégrer le maximum de produits de proximité. Nous avions avant un pain bio avec une farine française et des agriculteurs locaux fabriquent de la farine du territoire. Et donc aujourd'hui notre boulanger a accepté de travailler avec cette farine et du coup on a vraiment un pain avec une farine biologique du territoire Cholet. Alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme qui réconcilie les enfants avec les légumes ? Les enfants aiment beaucoup aussi les légumes contrairement à ce qu'on pense. Ils mangent les légumes, ils mangent du poisson. Ils mangent du poisson tous les jours, ils mangent du poisson, beaucoup de poisson. Donc pour ceux qui penseraient que les enfants n'aiment que les coquillettes au jambon ils aiment aussi autre chose. C'est une habitude, ils sont contents de découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada